et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing avec une nouvelle société tout du moins pour moi qui est la boutique d'epa clubs alors ils m'ont contacté pour savoir si j'acceptais si j'accepterais de présenter leurs produits j'ai accepté puisque vous connaissez mon goût et mon avis pour le partage donc j'ai pu choisir trois produits donc je vais j'ai ouvert le sachet pour voir de qui il s'agissait j'ai comment dire j'ai choisi mes trois produits je vais les sortir et on regarde ce que j'ai choisi j'ai essayé de prendre j'ai fait une fois en point de croix une fois en diamant painting et un objet spécial donc voilà donc j'ai choisi la toile en diamant painting on va la faire ma fille et moi ma plus grande on va la tracer et puis on elle fera un carré par ci par là puisqu'elle adore l'image mais elle déteste le fond parce que c'est un fond unique j'ai choisi donc cette toile pour ma fille cette toile là qui me tenait à coeur parce qu'elle est je la trouve vraiment magnifique ça a bavé un peu derrière c'est pas grave et mon objet spécial alors on va commencer par la toile qui est pour ma fille comme ça elle va bien s'aplatir et je vais pouvoir la commencer dès ce soir avec elle tout du moins moi je vais la commencer dès ce soir et elle pourra faire la suite donc c'est une toile en 30 30 diamant rond en plus c'est bien je vais pas avoir besoin de la préparer puisqu'elle est en sachet enchâchée allez enchâchée elle est en sachet zippé elle est composée de 20 couleurs et vous connaissez maintenant je pense l'amour que ma fille porte au licorne donc forcément que quand j'ai vu cette petite toile il a fallu que je craque pour ma fille en plus une licorne qui tient un petit cup et hop je ma fille a une amour un amour passionné pour les licorne donc dès que je vois une licorne je lui demande avant si ça lui plaît parce que toutes les licorne ne lui plaisent pas et si ça lui plaît et ben hop je prends donc vous la voyez voilà belle petite licorne elle déteste fin elle est le fond puisque c'est un fond uni elle le dit j'aime bien faire du diamant painting de temps en temps mais j'aime pas quand les quand c'est la même couleur pour le fond bon après elle exagère un peu il ya quand même du rose à mettre en tant qu'il ya les coeurs comme elle mais bon c'est pas grave donc on va la tracée en 5 5 comme ça ça lui permettra de faire des toutes petites zones par petites parties et puis et puis ce que je vais lui proposer c'est que elle va faire le premier carré je la laisserai faire le premier carré et je la laisserai faire le dernier carré comme ça elle aura l'impression de le finir et de commencer et de terminer la toile et puis quand je serai dans une zone un peu colorée je la laisserai faire puisque forcément si elle commence la toile elle va finir par du blanc et elle a fini la finir par du blanc je vais voir à mon avis elle voudra surtout être au niveau soit du gâteau soit au niveau de la crinière un petit peu coloré je pense plus que ça va être ça moi le fond uni ne me dérange pas c'est j'ai un amour pour les fonds unis donc c'est une toile ouais en 20 couleurs les symboles et bah regardez moi franchement j'ai rien à dire sur les symboles on les voit nickel comme d'habitude bon là tout est imprimé en noir sauf ici tout est imprimé en blanc mais on voit très bien le o le n le g tout est imprimé en blanc c'est pas vraiment des couleurs foncées ça aurait pu être imprimé en noir mais ils ont le mérite au moins de se voir correctement est ce que je vais avoir du ah ouais j'ai du noir ici ici là j'ai du noir ouais donc ouais franchement je la voyais pas je la voyais pas aussi belle que ça la toile est pailleté en elle-même on va regarder ça colle voilà 1 je veux bien me redonner mon petit doigt s'il te plaît merci alors là elle est en train de jeu je fais la vidéo une boxing elle est dans la chambre de ses frères en train de regarder une vidéo peut être en train de chercher ce qu'on lui a pris pour son anniversaire donc je lui donne pas des bonnes pistes je veux des pistes mais je donne pas les bonnes forcément et et voilà donc on va profiter après qu'elle soit à l'école pour emballer les cadeaux d'anniversaire ma plus petite est à la sieste et mes deux plus grands sont partis pour leur heure de tour donc comme d'habitude on a le toolkit de base 1 la petite barquette le petit pain de colle et le stylet alors maintenant mon fils mon deuxième qui fait de temps à autre du diamant painting garde les barquettes vertes je me demandais pas pourquoi il apprécie cela mais là je le quitte je vais laisser fermer parce que pour l'instant il en a fait et l'estime est aussi alors c'est en sachet zippé donc là voyez le blanc tout ce que j'ai il est bien garni bien 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 donc je vais le laisser comme ça de toute façon j'ai tout pied du lié donc je vais laisser comme ça et ce que je vais faire c'est que j'ai mais j'ai une trousse vide et vous savez les sachets je les mettrai dans une trousse vide donc voilà on a un petit ouais ça fait un blanc mais c'est le 38 66 et là c'est le 38 65 vous voyez on a quand même une différence voyez ensuite on a un peu de marron on a un verre c'est le 17 alors j'ai des autocollants alors j'ai un petit peu de mais un petit peu de mélange vous avez là j'ai un le symbole le symbole il est entouré là j'ai le diamant et là j'ai une étiquette bon moi ça me dérange pas après c'est que des diamants alors à mon avis j'avais pu de sachets avec les diamants et ils ont composé comme ils ont pu moi ça me dérange pas tant que mes étiquettes sont là le reste voilà je vais pas chipoter pour des pour des sachets voyez deux roses forcément on a un petit peu de rouge ouais à mon avis c'est ça il devait pu y avoir assez de sachets vous savez avec les diamants et ils ont composé comme ils ont pu le principal c'est que tout soit dans le kit moi c'est tout ce qui m'importe c'est que tous les sachets et soyez et je suis en train de vous les montrer en portant du vin dans le désordre du vert avec à la quand même de belles couleurs ça a quand même de belles couleurs voyez ouais c'est vraiment elle va vraiment être sympa cette petite colle donc comme d'habitude vous allez avoir la 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 vidéo de la toile fait ma fille au final façon changera d'avis je connais ma fille elle me dit oui maman j'aime bien je m'acquivais là je vais en faire un peu et puis des fois elle en fait pas du tout des fois elle fait des fois elle fait pas je vous ai pas dit le prix en vienne fille 4 euros 71 donc 30 30 c'est avec les bords blancs inclus donc ça doit être une 25 25 quelque chose comme ça on a le tableau en haut à gauche et le tableau en bas à droite vous avez vu ici et ici donc on a vraiment de quoi faire en haut et nous indique que c'est un diamètre en signe nous indique leur référence en un beurre c'est la référence et la taille la table c'est la taille du canevas compris donc c'est de bord à bord 30 30 c'est de bord à bord en bas on a les petites explications en images et à l'écrit et c'est écrit en anglais donc à les images sont très bien décryptés sont très bien et on voit très bien ce qu'il faut faire ouais donc ouais petite toile bien sympathique bon allez hop le plastique les plastiques hop les cookies un peu plus loin on va passer ensuite à l'objet spécial j'ai choisi je peux pas passer à côté c'est que les aigus j'ai dit je cherche même pas je cherche pas c'est pour moi alors si je trouve l'ouverture ça pourrait être sympa voilà je les ai déjà vu mais je pouvais pas faire autrement je vais même pas chercher à les ranger dans le plastique ce que je vais les faire aussitôt donc on a le toolkit de base avec les petits sachets zippés ma colle qui a été coupée mais c'est pas grave et mon stylet qui prend la fuite tout s'en va hop je vais juste garder les sachets et puis la colle elle est un peu trop écrasée pour la garder donc voilà donc on va regarder les strass et je vous montre après ce que c'est mais quand je les ai vus j'ai dit à mon mari je passe pas à côté je les prends sans que c'est pour moi c'est des portes clés mais il y en a déjà un qui va aller sur mon sac à main hop ouais même ça je ne cherche même pas à le ranger après les strass je vais les faire donc on va avoir 12 13 références de diamants donc on va avoir des diamants noirs normaux et après ça va être que des diamants cristaux donc du bleu du rose du marron un marron clair un bleu foncé un bleu clair un jaune un jaune clair du rose du rouge et la couleur argent on refait un petit tour argent rouge rose jeune clair jaune foncé du bleu clair du bleu foncé du marron clair du marron foncé du rose du bleu et du noir normal et les petits dômes holographique jaune donc on a vu les strass on a vu les tout kits on sait que c'est un objet spécial mais on ne sait pas réellement ce que c'est même si vous vous doutez faut que j'arrive à l'ouvrir voilà c'est rangé en sachet zippé voilà je vous montre bien et voilà ce que c'est deux trois quatre et cinq nous avons cinq petites gorgeous vous voyez à diamanté qui seront ensuite des portes clés j'ai bien mes cinq chaînes deux trois quatre cinq hop voilà fallait pas que je passe à côté vous connaissez maintenant mon amour un peu pour les gorgeous entre les toiles les points de croix va maintenant les portes clés j'aimerais bien je les ai vu aussi sur un arbre en balançoire mon objet spécial mais quand je veux la prendre à chaque fois il ya plus c'est plus disponible donc j'ai bien arrivé à la voix donc voilà les boîtes je vais m'ont pas tous les deux petits tu remontes un petit peu toi voilà donc voilà les cinq portes clés gorgeous donc on a les cinq chaînes et 5 mousquetons donc ça voyez ça va venir se mettre après moi je le mets en dernier quand j'ai vraiment quoi que là je pourrais les mettre là je pour en coller ah oui je vais avoir un petit nœud à en coller pour celui ci j'en ai essayé d'enlever le plastique pour voir si ça colle bien parce que voilà on n'a pas le visage ni les cheveux à diamanté on a le petit nœud la petite robe les petites les petits collants et les petites chaussures et c'est à diamanté des deux côtés donc c'est vraiment top franchement j'adore je crois ouais je là je vais même pas chercher à les ranger je vais les faire aussitôt donc voyez on a celle ci avec sa petite robe à rayures bleu avec un petit un petit froufrou rose on a la gorgeuse avec son petit bonnet alors là on va avoir à diamanté le bonnet le manteau les petites mouf le pareil les petits collants et les petites bottes c'est pareil à diamanté des deux côtés ensuite ici on va avoir à diamanté le petit bandeau le petit ruban qu'elle a dans ses cheveux sa petite robe et ses petites bottes voyez toujours à diamanté des deux côtés c'est du pexy glace donc vraiment chouette on va la voir en petite abeille donc les petits dômes jaune holographique vous venir ici au niveau des antennes et puis j'ai vu que ici c'est déjà pas mal donc il en faudrait 4 4 oui j'en ai mis plus que 4 et on a ses petites ailes à diamanté ainsi que sa tenue et ses chaussettes ses chaussettes abeilles voyait tout est à diamanté des deux côtés donc là je vais mettre en pilulier et on a cette petite gorgeuse ici à diamanté on a juste des petits élastiques comme si qu'elle avait fait des couettes à diamanté ici et ici deux strass de chaque côté sa petite robe ses petites chaussettes et sa chaussure et c'est pareil c'est à diamanté des deux côtés donc ça va vraiment vraiment être sympa ça va changer de faire des gorgeuse plutôt que sous forme de toile on va les faire sous forme là de porte-clés en l'occurrence minette ben oui donc voilà donc ces petits porte-clés étaient au prix de 8 euros 79 ouais c'est plutôt pas mal c'est plutôt sympathique donc voyez là je vais m'amuser je sais d'avance après la vidéo pour en être sûr je les attaques d'office mon mari a des colis à les déposer ma fille est à la sieste ouais donc je vais commencer aussitôt à les faire hop ah ouais je vais les ranger tout de suite ça parce que je vais bien arriver en paire même si je sais que mon fils en avait déjà eu dans trop et puis il en a accroché sur son mur alors en fait il enlevé le mousqueton et c'est pas bête ce qu'il a fait il enlevé le mousqueton et l'enlevé tout et au niveau du trou là où on passe la chaîne eh ben il a mis une punaise et il a accroché ça sur son sur son mur au dessus de son lit donc c'est vraiment il a tout gardé je dis bah et les chiennes tu en avais quoi il m'a dit non j'ai tout gardé je t'ai piqué un sachet zippé j'ai tout mis dedans donc il a tout mis de côté donc il a vraiment été astucieux mais oui elle a décoré le dessus de son lit avec ça ensuite eh ben on va passer au troisième et dernier article il s'agit d'une toile en point de croix donc je vous disais que j'ai choisi on passait au troisième et dernier article et j'ai choisi une toile en point de croix alors on voit que c'est un petit peu débordé derrière j'espère que ça va aller mais je pense y'a pas des raisons que ça n'aille pas donc j'ai choisi des petits casses noisettes alors le fond j'espère que je vais pas avoir trop de confettis pour le fond ça m'a l'air d'être un fond uni mais c'est on jamais qui vient de la société DIY cross stitch alors là j'ai pas prévu ma petite pochette je vais aller la chercher tout de suite parce que c'est juste à côté et que c'est tout à portée de main puisque moi les emballages comme ça depuis que j'ai goûté aux pochettes d'action je n'aime plus du tout et je n'aime plus du tout j'ai pas pris de crayon mais c'est pas grave remarquez que ça met de la boutique des clubs mais c'est pas grave je vais faire après donc voilà ma petite feuille plastique ciao au revoir donc on a la feuille vous voyez la société DIY cross stitch et ce sont des petits casses noisettes alors je veux pas je dis pas je vais pas la commencer là mais c'est pas un truc que je vais faire boire noël ou quoi que ce soit moi ça me fait penser à l'hiver c'est pas vraiment envoyé donc puis même même la finir en plein été ça me dérangerait pas c'est vraiment des petits personnages alors les couleurs il y en a 22 j'ai une couleur 1 voilà un fil qui était coincé dans les aiguilles comme d'habitude on a les deux aiguilles c'est une 11 ct et c'est une 40 sur 40 donc 129 croix sur 129 croix ça a un peu bavé la couleur j'ai l'impression quoique 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 je vais par contre non je vais me servir du patron pour faire pour faire la toile parce que il ya des symboles que je ne vois pas très bien alors je vais voir avec mon mari pour qu'ils me scannent le patron et qui me met qui m'imprime le patron un peu plus grand je replante mes aiguilles comme d'habitude voilà la toile donc là c'est une 40 sur 40 c'est la première fois que je prends une toile qui fait carré le patron il est vraiment petit c'est c'est dieu white cross stitch vous voyez la taille de ma main ça fait un donc elle est composée de 20 couleurs les patrons c'est dommage que le patron soit petit parce que franchement en lui même les symboles on les voit bien après j'avoue quand même qu'il ya des zones confettis mais moi qui fait ma toile à chaque fois carré par carré je vais m'en sortir facilement franchement même si vous travaillez en bande ou quoi que ce soit franchement il ya vraiment de quoi s'en sortir elle n'est pas surjetée donc c'est quelque chose qu'il faudra faire soit à la machine à coudre si vous avez une machine à coudre soit à la main les symboles alors les symboles quand je mets comme ça je vois pas très bien mais quand je lève face à moi et ben vous ouais on voit à peu près là vous voyez attendez ici on voit les symboles les traits oblique là on voit les petites croix vert des petits cercles bleus les petites croix ici sur fond jaune les petits traits oblique bleu les fonds bas les fonds blanc blanc jaune bleu on les voit ouais on va dire franchement j'ai quand même j'ai quand même connu mieux mais c'est pas grave parce que c'est en général moi je me sers toujours mais alors toujours 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 puisque vous savez que moi j'aime pas faire deux fois la même chose et que mes patrons je les gribouille toujours donc quand j'ai fait un carré up je crie boule comme ça je vais savoir où m'y retrouver c'est surtout pour ce personnage là mais franchement c'est vraiment top vraiment y avoir de quoi faire donc moi je la ferai en vidéo avec vous angela soit je la commencerai en vidéo avec vous mais j'en ferai en vidéo avec vous pour dans des blogs et de toute façon vous voyez toujours mon patron à côté de moi ou quoi que ce soit mon patron n'est jamais très loin voilà mon patron il est jamais loin parce que c'est pas j'ai toujours en fait avant je faisais du point compté donc j'ai toujours l'habitude de d'avoir un patron sous les yeux j'ai pas pour habitude quand je fais du point de croix sauf quand forcément c'est le fond uni de la même couleur ouais je vais mettre d'un canapé et puis voilà je vais faire mon fond mais quand c'est des autres enfin quand il ya des couleurs à mettre je préfère être sur ma table et puis patron en face de moi et je grébouille mon carré quand c'est fait parce que je fais vraiment carré par carré où je me limite à quatre carrés et je fais mes quatre carrés et je grébouille mes quatre carrés façon vous verrez mais mais mes patrons à la fin ne sont plus des patrons franchement vous voyez plus rien plus de symboles plus rien donc moi ouais je dirais pas qu'elle est mal imprimé je dirais pas qu'elle est bien imprimé mais de toute façon ça a débordé derrière donc il ya dû y avoir quelque chose mais franchement elle est faisable franchement elle est faisable elle était au prix de au moment où j'ai choisi de 7 euros 40 donc ça reste raisonnable et franchement je sais que j'ai des filles qui prennent les toiles en prix imprimé et puis qui qui lavent avant de faire la toile qui lavent la toile et qui font avec le patron bah moi je le fais pas avec je ne le fais pas je fais ça mais sans avoir lavé la toile en fait je garde les symboles je me demandais pas pourquoi mais c'est vrai que je suis toujours en train de servir mon patron donc la toile je dirais pas qu'elle est bien imprimé mais je dirais pas non plus qu'elle est mal imprimé on voit les symboles on peut on peut voir les symboles il suffit juste aussi après en cas de doute j'ai un petit bout de fil il suffit juste d'aller se référer sur le patron et moi c'est ce que je ferais parce que ça ne me dérange pas du tout du tout parce que c'est déjà ce que je fais quand j'ai appris le point de croix c'était pas sur des toiles estampées c'est un point compté et j'avais mon patron et j'avais pas le choix et puis voilà et puis la personne qui est la prof qui nous avait appris à faire les le point qu'on le point le point de croix et ben nous photocopier le motif qu'on voulait comme ça on pouvait gribouiller et moi j'aimais bien prendre mélanger les motifs en fait pour mélanger les motifs ce que je faisais c'est que je prenais des feuilles soit papier millimétré soit des feuilles à petits carreaux je savais je scotchais mes feuilles et je mélangeais mes deux bas mais mes motifs que je voulais voilà faisait comment on faisait comme on voulait et puis la prof il fallait demander juste que si on sait ça si on prenait le thème floral qu'on reste dans les thèmes floraux floral donc dans le thème flor floral donc c'est la seule chose qu'elle nous demandait donc voilà donc on va regarder les couleurs bah écoutez moi j'adore les couleurs franchement j'adore ça va être une toile qui va être sublime une fois fait 40 40 c'est la première fois j'ai une carré je suis en train de réfléchir mais ouais ouais c'est une première fois que j'ai une carré et puis le fond il est pas je dirais pas qu'il est uni mais je dirais pas qu'il est confetti non plus il est vraiment entre les deux parce que quand on voit ce carré là j'ai que deux couleurs là c'est pareil là j'ai deux couleurs là deux couleurs deux couleurs là j'en ai trop 4 la 4 la 4 c'est pas les mêmes mais j'ai 4 4 4 vous voyez donc ouais c'est confetti soit confetti dans les casse-moisette je vous l'accorde c'est confetti ici comme ça c'est confetti là c'est confetti là c'est confetti là c'est confetti quand je vais avoir fait la bande là ça va pas être trop de confetti la deuxième pareil quand je vais arriver à la troisième bande à partir du sens ça va être un peu plus confetti mais je m'en fiche parce que je sais que le résultat va être pas décidément il va être juste sublime donc que je vais pas la commencer je vais peut-être alors je dis pas que voilà j'allais dire je vais pas la commencer tout de suite je vais finir mon défi que j'ai à faire j'ai repris deux toiles en cours j'ai repas là j'ai la princesse que je fais avec jacques et j'ai repris stitch avec oriane donc j'ai ces deux toiles là en cours et je vais alterner avec celle ci voilà donc voilà les couleurs on a voyez un gris du bleu on part sur du gris on a un petit marron on a une couleur ouais ça fait bizarre on a du violet on a du beige on a du vert du bleu le capteur c'est quoi minette on a le capteur c'est quoi j'ai mon choc et en chaleur et ça dure 823 eh ben je vais avoir le 939 le 17 exactement donc on l'a ici on a le 823 on à la couleur 823 ici le 15 842 ça fait un beige on a du marron on a du bleu bah ici le 17 c'est le 939 on repart sur du marron hop on a du gris du marron du violet et un petit marron franchement elle est très sympa les couleurs sont top j'adore les couleurs comme d'habitude chez ce fournisseur là nous avons deux aiguilles que vous m'avez certainement vu replanter je sais pas si j'étais dans le champ de vision mais on a deux aiguilles donc faites attention surtout quand vous dépliez les toiles les aiguilles sont souvent plantés ici un petit peu pas mis façon font hop planter et là j'avais un fil coincé donc attention que quand vous prenez votre fils que l'aiguille savez ne glisse pas de la toile et vient de se mêler dans vos fils pour ne pas vous piquer bon c'est qu'elle des choses qui pourraient arriver c'est rien non plus de ce pic avec une aiguille mais bon alors on va ranger moi alors là bas c'est rien à voir avec le thème mais c'est un petit papillon comme je n'aime plus le thème je n'aime depuis que j'ai goûté aux pochettes franchement je ne sais plus voir une folle 2.3 dans les pochettes qui font du bruit donc maintenant les pochettes qui font du bruit je les mets à la poubelle hop et je mets toutes mes toiles commencé ou non dans mes pochettes comme ceci alors on va reprendre tous les produits on a la toile on a les portes clés non mais je te veux plus comme emballage c'est bon mais porte-clés j'ai l'emballage des des portes clés qui me qui me venait en main mais moi je ne les veux plus emballage ça y est je vais faire les portes clés hop on a la petite toile licorne qui que ma fille fera avec moi ou pas je ne sais pas si elle va la faire avec moi au final on a les portes clés gorgeous et on a la toile dit des petits casse noisette les quatre petits casse noisette je sais plus si je vous ai dit si on s'était donc on s'était surtout on prend trois brins on prend deux mais c'est trois brins voilà moi je pense que je vais la faire en deux je pense faut juste quand c'est comme ça je me fais juste un petit rappel de ça je sais que j'ai pris deux brins donc moi je remercie la boutique dp clubs pour cette collaboration et pour cette confiance qu'ils ont qu'ils ont voulu me donner voilà je remercie tous mes abonnés je vous fais de gros gros et énorme bisous et moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye